Oh, que s'est-il passé? Où suis-je? Oh non, pas encore! Sam? C'est... C'est toi? Non! C'est... Le... Chasseur? Non! Oh! La 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 la! C'est bizarre! Ça devient effrayant, là! Ah! Ouf! J'ai bien cru que nous rejouillons au Jumanji à la maison! Jam? Jum? De quoi tu parles? Oh! Tu ne connais pas Jumanji? C'est un jeu pour ceux qui n'ont pas peur de laisser leur réalité derrière eux! Maintenant, je veux en savoir plus! Viens! Je vais te montrer! Si! J'ai mangé! Me voilà! Salut les amis! Aujourd'hui, Sam et moi allons faire un atelier inspiré d'un de mes films préférés! C'est parti! Si! J'ai encore oublié son nom! Oh! Salut les copains! Jumanji! C'est facile Sam! Au fait, tu l'as vue? Euh... Je suis confus! Lequel dois-je voir? Il y en a trois en plus de la série animée! Commence par le plus ancien, celui sorti en 1995! C'est un classique! Notre atelier sera justement basé sur ce film! Nous allons construire le jeu de plateau Jumanji classique dans sa boîte! Hop! Génial! Ça y est! Je l'ai! Je vais regarder la bande-annonce! Comment peut-on comprendre un film à partir d'une bande-annonce? Regarde-le directement en entier! Je vais peindre ces pièces, moi! Pour le décor, j'utiliserai de l'acrylique et beaucoup d'imagination! Commençons par peindre le plateau! Rien de compliqué ici! Faites-le avec beaucoup de soin et d'amour! Tout comme moi! Nous allons essayer de donner un aspect de bois au plateau! Les amis, mettez un pouce en l'air pour nous encourager! Et n'oubliez pas de vous abonner! On doit peindre toutes les pièces en carton de la même manière sur les deux faces! La peinture est sèche et j'espère que Sam a fini de regarder le film! J'adore regarder des VHS! Vous savez, c'est vieille cassette vidéo! En utilisant un vieux magnétoscope! Je me demande toujours comment les gens ont pu vivre sans YouTube! Il y a tellement de chaînes cool dessus! Comme la nôtre, bien sûr! Mais utiliser des objets du passé, c'est aussi très cool! Su, es-tu un mammouth? Une cassette vidéo? La qualité est super mauvaise! C'est ça, je suis un mammouth! J'ai aussi de grandes oreilles! Mais regarder un film en VHS apporte une autre dimension, comme si on voyageait dans le passé! Samy, passe-moi ces pièces! Je ne peux pas les atteindre à cause de mes oreilles et de ma trompe! Ok, d'accord! Tu n'es pas un mammouth! Je n'arrive juste pas à imaginer le monde sans YouTube! Merci Sam! En fait, c'est assez facile à imaginer! Nous allons créer un jeu de société qui se joue hors ligne! Je ne sais pas! Ça a l'air ennuyeux! Oh! Je suis sûre que ça va te plaire! Et en attendant, tu n'as qu'à lire des choses sur la jungle! Pourquoi faire? Crois-moi! On aura bien besoin de ces informations! Et tout est prêt pour rassembler notre plateau de jeu! Maintenant, nous allons ajouter quelques pièces à notre jeu pour qu'il puisse s'ouvrir et se fermer! Si! Il faut qu'on parle de toute urgence! Bien sûr Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton chapeau? Ça ne me va pas! Je le trouve pourtant hyper tendance! Ne m'embrouille pas! Je voulais parler de Jumanji! Je suis heureuse que tu te souviennes enfin du nom! Tu as vu le film? C'est super dangereux! Il y aura des moustiques géants, des sages et même lions! Ne fais pas ça! Tu veux vraiment que notre maison finisse noyée sous une pluie tropicale? Pas de panique! C'est juste un film! Ce jeu ne présentera aucun danger! Tu n'as pas peur de jouer au Monopoly, n'est-ce pas? Eh bien, des fois, un petit peu! Tu es très forte à ce jeu! C'est juste que j'ai une excellente stratégie et que toi, tu achètes tout ce que tu peux! Mais, mais c'est pas ça le but! Il faut avoir le monopole! Mais tu ne joues pas tout seul! Nous sommes deux et nous pensons différemment! Oh, j'ai compris! Tu es juste jalouse à cause de mon approche plus créative! Bien sûr! C'est toi le plus créatif! Et voici maintenant la partie la plus intéressante! Toc! Voilà! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas dupe! Ce n'est pas le tonnerre! Rester ici serait une erreur! Oh! Arrête, Sam! J'essaye de travailler! Tu vois? Ce jeu peut être dangereux! Non, Sam! Ce sont des blagues qui peuvent être dangereuses! Pour notre atelier! Je vais mouler de petites pièces maintenant! Et je dois rester concentré pour ça! Ok! Je suis désolée, Sue! Comment puis-je me rattraper? Tu sais comment, Sam! Aide-moi avec cet atelier! Découpe le reste des pièces pour notre jeu! D'accord! Non d'une vache! C'est mon carton préféré! Youpi! Oui, vas-y! Pendant ce temps, je vais ajouter une dimension supplémentaire à notre jeu, en le faisant ressembler davantage à l'original. Au milieu, nous aurons une pièce de décoration spéciale. Dans le film, elle montrait ce qui allait arriver aux joueurs de Jumanji. C'est parti! Maintenant, faisons les feuilles pour décorer notre plateau de jeu. J'ai d'abord fait la forme générale, et maintenant, je fais les veines. Pas de précipitation. Ah! Laissons-la se coller sur le plateau. C'est simple comme bonjour. Au fait, j'utilise de l'argile papier pour faire ces pièces de décor. Ça adhère parfaitement au carton. Et ça prend facilement la forme souhaitée. En plus, c'est une bonne base pour la peinture. Hop! Continuons! Plus il y a de feuilles, mieux c'est! Nous en avons fini avec le moulage. Voici le chemin que l'on va suivre pendant la partie. Ce jeu est pour quatre joueurs. Chacun a son propre départ et son propre chemin. Il est grand temps d'ajouter un peu de couleurs à notre plateau. Choisissons les couleurs les plus mystérieuses. Tu veux représenter la jungle en utilisant des couleurs comme celle-ci? Exactement! Le vert et le marron sont les couleurs les plus courantes de la jungle. Sam, tu as fini avec le carton? Oui, ça fait déjà un moment. Alors, c'est le moment de faire de la magie. Je peux? Je peux? Je peux? Je peux? Ok, d'accord, détends-toi! Decoraticus magicus! Que la beauté vienne! Ha! Et au centre, nous aurons un artefact magique. Il fera des prédictions et des miracles. C'est bon, les pièces sont là. On peut commencer à jouer. J'en connais un qui est de nouveau impatient. Au fait, dans le film, le jeu punissait ceux qui voulaient tricher. Oui, je m'en souviens. Mais tu ne m'as pas dit que ce jeu-là était sans danger. Oui, mais ce n'est pas bien de tricher. Je trouverais bien une punition pour toi. Comme laver la vaisselle. Ou passer l'aspirateur. Si, tu es plus effrayante que Jumanji. Pourquoi as-tu d'aussi vilaines idées en tête? Oh, ne sois pas si dramatique. Ce ne sont que des tâches ménagères. Je vais faire toutes ces corvées maintenant. Comme ça, tu ne pourras pas me punir. Haha, je suis la génie. Oh oui, tu es tombée dans ton propre piège. Et voici nos figurines. Nous avons un singe, un crocodile. Vous vous rappelez qu'il a failli manger les personnages du film? L'éléphant et le rhinocéros se sont également révélés pas mal dangereux quand le jeu les a libérés. Il ne nous reste plus qu'à décorer le couvercle de notre boîte de jeux et on pourra jouer. Su! Dans les derniers films, les joueurs faisaient un jeu vidéo. Ah, je le vois aussi! Haha! Libre à toi de le créer, Sam. Tu peux apprendre à coder et faire ton propre jeu vidéo. J'aimerais bien jouer à la console avec toi. Ça serait un atelier vraiment spécial. Alors, je vais le créer et je ferai en sorte que tu aies du mal à gagner. Haha! Oh, tu crois que tu peux y arriver? Bien sûr, puisque ce sera mon jeu. En plus, il n'y aura pas de gagnant du tout. Wow! Alors à quoi ça servira de jouer à ce jeu? Ha! En fait... Euh... Dans tout jeu, la chose la plus importante est la compétition. Mais Jumanji est une exception. Ici, les personnages jouent contre le jeu lui-même. Ouf! J'en ai fini avec la peinture de la boîte. Je trouve que ça rend bien. Collons les règles du jeu. Il n'y a pas beaucoup de règles dans Jumanji. Oh, j'aime ça! Pas beaucoup de règles. Mais elles sont très importantes. Par exemple, ne commencez pas une partie si vous n'avez pas l'intention de la terminer. En voici une autre. Lorsque votre personnage atteint Jumanji, vous devez prononcer son nom. Sinon, le jeu ne sera pas fini. Ça ne dit rien sur la triche. Samy, tu ne dois pas tricher dans les jeux. Point. C'est quasiment prêt. Les amis, vérifiez que vous êtes bien abonnés à notre chaîne. De plus, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voyons l'avenir à l'aide de nos dés. Je prédis que si nous obtenons un nombre pair, Sam viendra faire son inspection. Wow! Je crois que l'inspecteur décorateur arrive. Sam, le slime inspection de la décoration. Présentez votre création pour inspection. Allez-y. Vous pouvez le vérifier, monsieur l'inspecteur. Bien, bien, bien. Tout est conforme. Ici aussi. Hum. Je dirais même que c'est génial. Mes copains, mettez un pouce en l'air si vous êtes d'accord. Alors, Sam, tu es prêt à jouer? Oh oui! Bienvenue à Jumanji! Ok, c'est parti. Elle vole la nuit. Mieux vaut s'enfuir. Ces choses aînées ne font pas rire. N'aie pas peur, Sue. Je l'ai attrapée. Avance. Voyons voir ce que j'ai. Superbe musique, Sam. Ça m'est dans l'ambiance. Chut! Des sables mouvants! Attention! Regarde où tu mets les pieds à présent. Plus que le sable. Le sol est mouvant. Bon sang! Des sables mouvants! C'est ça. Je suis partie chercher à manger. J'ai raté quelque chose. Sam! Mais nous n'avons pas fini la partie. Qu'est-ce qui se passe? C'est... 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 Le jeu l'a aspiré! Les copains, ne commencez pas la partie si vous n'avez pas l'intention de finir! C'est... C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?